Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec donc une stabilisation qui semble se profiler sur la paire de devises euro-dollar puisqu'après ici cette dynamique baissière qui avait pourtant provoqué ici une rupture significative du support majeur des 1.13 et bien on semble se stabiliser ici dans la zone donc 1.13, 1.15, 1.30 puisque les cours après avoir testé ici la zone intermédiaire des 1.14, 1.30 et bien repasse sous cette zone et semble se stabiliser. Donc on a ici une évolution qui se fait dans des zones déjà connues lors de ces précédentes phases ici et nous n'avons pour l'instant pas de directionnel porteur. Alors ceci dit lorsque l'on regarde un petit peu ces deux points hauts significatifs ils sont légèrement baissiers donc comme nous avons un nouveau plus bas entre les deux on a une direction prioritaire plutôt baissière mais il faudrait pour cela confirmer la rupture ici des 1.13 pour inscrire de nouveaux points bas significatifs donc sous les 1.12 actuellement donc on est neutralisé tant que les cours et bien évoluent entre 1.13 et 1.15, 1.30 et puis sur l'or malgré une temporisation ici très court terme temporaire on est toujours sur une petite dynamique haussière qui est dans le suivi ici de ce support que nous avions tracé et qui met en évidence et bien la possible prolongation ici du rebond technique. Toutefois nous avons donc une zone des 1.211 dollars l'once qui a été reprise mais depuis vous voyez que la dynamique ici a faibli. Alors certes après le contact ici on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle on a marqué un autre contact mais l'amplitude ici qu'il y a entre ces deux points hauts significatifs est très faible et montre qu'on est peut-être sur une perte de dynamique actuellement. Donc pour l'instant on n'a pas d'autre signal tant que les cours évoluent entre 1.211 et 1.242 dollars l'once nous sommes dans une phase de stabilisation mais attention un retour rapide ici sur la zone des 1.211 et bien pourrait et bien inverser à terme donc la dynamique qui prendrait un biais plutôt baissier. Et puis sur le WTI nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière qui est dans le suivi donc de la tendance de fond. Alors en unité de temps H4 ce qui est intéressant de constater c'est que suite à la rupture ici des 59 dollars le baril on est venu chercher donc la zone des 55 avant ici de marquer un petit rebond technique et de franchir cette zone des 55. Donc grosse pression ici sur la bande de Bollinger inférieure mais le rebond technique pour l'instant valide la moyenne mobile ici en tant que résistance et donc irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier puisqu'on n'arrive pas à évoluer durablement ici au delà de cette moyenne mobile. Donc je rappelle que si tel est le cas il faudrait remonter ici cette zone horizontale qui se situe actuellement à 55 dollars le baril pourquoi pas pour la placer ici sur cette zone 2.0 ici à 55.30 voire ici sur les 55.60 pour être conforme ici avec la dynamique actuelle. Et je rappelle que si cette dynamique baissière ici est respectée c'est à dire si on rebondit sous la moyenne mobile 20 exponentielle et bien l'objectif baissier donc du WTI pour une éventuelle prochaine dynamique se situerait à 51.50 dollars le baril. Et puis enfin le Bitcoin qui a connu une forte baisse ces derniers jours après la rupture ici des 4980 dollars les cours ont continué à chuter ici malgré ce rebond technique on est venu chercher ici la zone de support des 4.139 dollars donc zone de support et bien qui a bien réagi puisque depuis ce contact et bien nous sommes sur un petit mouvement ici de rebond technique. Alors on est vraiment sur du rebond technique la dynamique ici est très très forte si on fait apparaître les indicateurs voilà nous pouvons remarquer que nous avions une divergence haussière ici sur le RSI avec donc un rebond technique conjugué à un rebond technique ici du MACD qui nous donne toujours une possible poursuite du mouvement haussier. Alors par contre on voit que ce mouvement est déjà hésitant alors que nous sommes sur une baisse relativement marquée si les cours venaient à casser ici la zone des 4.139 dollars et bien on se dirigerait vers un nouvel objectif moyen terme qui est relativement éloigné puisque nous serions ici sur un objectif qui se situe à 3.585 dollars pour le bitcoin attention donc à une éventuelle cassure ici des 4.139 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada